C'est un projet, comme je disais, c'est un projet qui existe depuis longtemps. C'est un projet des années 70. Ce n'est pas de la semaine passée qu'on parle de ce projet-là au niveau de la région. Moi, j'ai ramené ça aussi, qui est un projet régional plus que local, en ramenant ça au centre-ville, à centre-ville, seulement le transport collectif. Bon, on est tous d'accord, mais je veux dire, le but premier, ce n'était pas ça du projet. Donc, pour le troisième lien, pour la Côte-de-Beaupré, la région, on ne trouve pas que c'est un avancée vraiment qui venait ceinturer justement la région de Québec aussi pour donner l'accès. Pour nous, ce que je trouve qui nous touche, c'est pour notre développement économique, l'accessibilité, tout ce qui venait en lien avec le troisième lien. Donc, c'était ça. Donc, la façon dont le gouvernement décide, il est en place correcte, c'est à lui de gérer un peu dans ses responsabilités. Mais par contre, avant, on avait été consultés, on avait eu des présentations. Puis là, la façon dont c'est arrivé, on a eu juste la réponse à la conférence de presse, qui abandonnait pratiquement le projet. Mon collègue de Lévis n'était pas content non plus de la situation, même du revirement de la situation. Donc, je ne sais pas si ça va être la suite des choses, ça va être quoi. Oui, mais je rappelle que c'est un projet de longue haleine, une vision à long terme aussi pour la région. Donc, c'est à ce point-là qu'il faut débattre, puis il faut montrer aux différents gouvernements en place ou les prochains. Donc, comme je dis, depuis 70, il y a ce projet-là qui est sur la place publique. Donc, pour le moment, vous n'avez pas eu l'occasion de faire une rencontre avec les autres préfets de la MRC qui sont touchés, soit dans Chaudière-Appalaches ou même sur la Rive-Nord? Non, je ne sais pas. J'ai eu des contacts seulement avec le maire de Lévis. On était en réunion ensemble, donc on a échangé. Il m'a fait part de sa déception, puis moi, la même chose aussi. Donc, on a échangé là-dessus. On ne savait pas trop comment l'avenir allait se présenter pour ce dossier-là. Mais c'est un dossier qu'il ne faut pas abandonner non plus. Bon, il y a des contextes. On comprend qu'il y a des moments dans le temps que ça peut être favorable ou non favorable. Mais, tu sais, ce projet-là, à la base, il avait été conçu, préparé par des ingénieurs. Ce n'était pas du monde sur un coin de table. Donc, depuis plusieurs années, le ministère des Transports est tout au courant de ça. Donc, on va voir c'est quoi la vision pour la région aussi. Il faut avoir une vision pour régionale aussi. Donc, c'est cet aspect-là qu'on va faire valoir de notre point de vue encore une fois. Donc, si on lit entre les lignes, un pont troisième lien va devenir important. Plus ça laisse, donc ça, vous le gardez encore, vous l'avez encore en tête pour les prochaines années. Absolument. Puis, je pense que le projet initial, c'était vraiment la jetée qui était au bout de l'autoroute 40, Félix-Eclair, donc qui se prolongeait au niveau de l'île d'Orléans. Et par la suite, c'était soit un tunnel ou un pont pour traverser sur le rive sud. C'était ça le projet initial. Moi, en tout cas, j'ai déjà vu des maquettes de ça. Puis, là, ramener ça centre-ville, centre-ville, souterrain, je ne suis pas sûr aussi non plus techniquement que c'est quoi la possibilité de faire ça. Puis, les coûts aussi, je pense que ce n'est pas le même coût creuser plusieurs mètres dans le sol plutôt qu'un pont. Ça fait qu'il y a tout ça à regarder et à analyser. Mais moi, je ne suis pas un expert. Mais par contre, on peut avoir des idées quand même de voir c'est quoi qui est le mieux pour la région. Au niveau de la CAQ, on a Mme Kariane Bourassa qui disait qu'elle avait contacté les différents maires, préfets de la région. Je regarde de votre côté. Est-ce qu'elle vous a même contacté? Est-ce que M. Jonathan Julien, qui est le ministre responsable de la région de Québec, a eu des contacts avec vous? M. Julien, non. Je n'ai pas rencontré dans ce sujet-là. C'est pour ce sujet-là. En fin de semaine, on avait deux activités à Château-Luché. J'ai eu l'occasion d'échanger avec Mme Kariane Bourassa. Elle m'expliquait qu'elle était désolée. Je comprenais que ce n'est pas un dossier qu'il faut personnaliser non plus. On comprend qu'il y a des orientations du gouvernement. La ministre des Transports, notre députée, fait partie du gouvernement en place. C'est sûr que les citoyens font part de leur grande déception. Mais pour le reste, Mme Kariane Bourassa, elle travaille avec nous. Puis nous, on travaille toujours avec les élus en place. Donc, ça va se poursuivre quand même. On a d'autres dossiers aussi, là, qui sont importants, qui sont majeurs pour la Côte de Beaupré. Donc, on va continuer de travailler avec elle. Il n'y a pas de problème. On va regarder maintenant pour un bilan de l'année 2022, parce qu'il y avait sorti les rapports financiers pour la MRC. On parle pour 2022, qu'il y a eu des défis importants à l'interne, parce qu'il y a eu quand même un changement important à la direction. Qu'est-ce que ça a amené, justement, cette année 2022, à l'interne de la MRC? C'est sûr qu'à l'interne, au niveau de la MRC, on a fait place à une relève. La direction, Michel Bélanger, qui était le directeur général, a pris sa retraite. Donc, on a eu la chance de pouvoir combler ce poste-là qui est majeur pour la Côte de Beaupré, pour la MRC, à l'interne, avec Jean-François Guillot, qui était déjà à l'aménagement du territoire. Donc, lui, c'est une promotion qui est devenue directeur général. On a assumé un intérim avec M. Bélanger pour le transfert des dossiers, puis s'assurer que ça continue rondement dans l'administration. Donc, on est très chanceux. Donc, on a eu un jeu de chaises musicales un peu à l'interne. Et on est chanceux parce qu'au niveau de la MRC, on a une qualité d'employé qui est dédiée à la cause, qui sont des professionnels qui font un très bon travail. Donc, on est chanceux au niveau de la Côte de Beaupré, de l'équipe de travail qu'on a, puis qui continue. Donc, c'est une continuité naturelle et ça nous empêche beaucoup de tricots au niveau de l'administration puis de la gestion. Aussi, dans les éléments majeurs que vous avez parlé de l'année, on parle de la route touristique de la Nouvelle-France. Donc, ça, c'est un point important. Ça devrait se conclure, je pense, cette année. J'ai bien compris. Oui, bien, ça, on y travaille toujours à chaque année dans l'amélioration de la route de la Nouvelle-France. On voit tout ce qui se fait depuis plusieurs années. Le PIA qu'on s'est donné sur la rénovation, construction et mobilisation sur les infrastructures, ça a un reflet direct avec la route de la Nouvelle-France, les beautés des paysages. Donc, ça, c'est un autre dossier qu'on travaille en continuité au niveau de la MRC avec le développement à Côte de Beaupré. Aussi, Agir et Vivre Ensemble, Côte de Beaupré a vu le jour. Donc, ça, c'est une continuité. L'aspect social est important pour vous, sûrement. Oui, bien, justement, dans le rapport, on le dit, on a affirmé notre position au développement social. C'est aussi la venue d'une conseillère de développement social au niveau de la MRC. On a procédé à l'embauche de Mme Marie-Ève Lachance, donc, qui s'occupe du développement social de la Côte de Beaupré. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment affirmer notre leadership en tant que MRC, que région, s'assurer que tous nos organismes de la Côte de Beaupré, qui sont très efficaces, qu'on ait un lien en commun, qu'on travaille ensemble. Donc, le point commun, le point central, ça va être la MRC avec Mme Marie-Ève Lachance et tout le développement. Donc, le développement social de la Côte de Beaupré, il est très important pour la MRC. Donc, on voulait s'assurer que les gens soient bien regroupés, bien informés, et qu'on travaille tous ensemble. Agir et vivre ensemble, ça va être un peu notre nouveau slogan pour le développement social sur la Côte de Beaupré. Aussi, on ne peut pas passer à côté de l'été 2022, c'était l'avenue du pape François. Est-ce que vous avez senti des retombées au niveau de la MRC ou c'est encore trop tôt pour en parler? En tout cas, je dirais des retombées, je ne sais pas si c'est trop tôt pour en parler. En termes de visibilité, oui, on a eu, on va dire, le follow spot sur la MRC mondiale avec la venue du pape. C'est sûr que c'est bon, ça nous fait découvrir encore plus au niveau tant régional que provincial et mondial. Donc, ça, c'est une bonne chose pour nous. Les suites de ça, bien, on les voit au fur et à mesure, mais présentement, je ne peux pas dire le bilan de ça. Plus mobile, ça, on peut parler du bilan parce que ça a été très, très bien au niveau 2022, l'augmentation de combien en tout, justement, par rapport à 2021? Bien, là, je pense, je ne sais pas. 75 %? Oui, c'est 75 % parce qu'on comprend que la pandémie, ça a diminué beaucoup. On a regagné ce qu'on avait avant. Puis là, en plus, on dépasse, on augmente notre pourcentage. On va annoncer prochainement des améliorations encore à plus mobile. Donc, c'est sûr que la gratuité, on dit aux gens, essayez-le, c'est l'adopter. C'est vrai. Et donc, on est content. Puis nous, on continue à améliorer le service, à le mettre en place, à le maintenir. Donc, la gratuité est encore là pour 2023. La suite, on va voir. Mais par contre, on travaille beaucoup avec le gouvernement pour assurer la pérennité du financement aussi parce que c'est un enjeu majeur pour la mobilité, le financement. Donc, on travaille fort avec ça, avec Plus Mobile, Développement Côte-de-Beaupré. C'est tous nos partenaires pour améliorer le transport. Au niveau de la satisfaction des clients, est-ce que vous avez fait un sondage par rapport à ça aussi? Ou en général, les mots que vous entendez, les gens sont contents du service? Oui. Écoutez, je l'ai pris pour le tester aussi. Mais les gens sont satisfaits, sont satisfaits du service, la qualité des chauffeurs aussi qu'on a. Et tout le monde est satisfait. On n'a pas de plainte, justement, là-dessus. Puis, je pense que c'est des gens dédiés qui font qu'on a un bon service. Et les gens sont à l'écoute aussi de la clientèle. Donc, c'est important. On est franchement très contents du service qu'on donne à la population. Aussi, dans le dossier du Mont-Saint-Anne, vers la fin du mois d'avril, tous les gens du Mont-Saint-Anne, RCR, annonçaient un futur plan de relance. Avez-vous eu l'occasion de discuter de ce plan-là avec les dirigeants de RCR? Oui, il nous a été présenté les enjeux, les grandes lignes. Donc, nous, en tant que MRC Côte-de-Beaupré, pour le développement économique, on est tous d'accord avec ça. On est d'accord avec le principe. Là, on comprend que ça vient avec une demande auprès du gouvernement du Québec. pour un montant de 50 millions qui vient compléter le financement et de toute, on va dire, la relance de la montagne et tout l'aménagement du pourtôt de la montagne, ainsi que la partie du rang Saint-Julien. Donc, ça, nous, on a donné notre appui immédiatement là-dessus. À cette heure, il reste à RCR à faire ses représentations auprès du gouvernement du Québec, à voir c'est quoi les ententes qui peuvent subvenir. Nous, on a rencontré, lorsqu'on a rencontré le gouvernement du Québec, on les a assurés de notre collaboration pour les rassurer. On va dire que nous, on est un gouvernement de proximité. C'est notre rôle, le développement économique, l'aménagement de territoire. Ça fait partie des responsabilités de la MRC. On leur a dit qu'on veut collaborer, puis on veut les rassurer, parce qu'on va s'assurer que ça soit fait sur les engagements qui vont être pris. On va maintenant regarder votre chapeau de maire de l'Ange-Gardien. On passe régulièrement devant le futur centre communautaire. Ça se passe bien? Est-ce qu'on est dans les échéanciers de ce côté-là? Oui, il y a eu quelques semaines de retard. C'est normal, mais à chaque étape, il y avait peut-être des possibilités de retard, tout ça. Mais, somme toute, c'était quand même bien. Là, on est rendu à la finalité. L'intérieur est terminé, il reste l'extérieur. C'est la pose du revêtement extérieur. Mais, un exemple qu'on a eu du retard sur les verres, les vitres. Donc, la dernière livraison, ils l'ont échappé totalement sur le stationnement. Il était conscient d'entier. Ça l'a mis... C'est pour sûr qu'à un moment donné, on avait beaucoup de panneaux de bois. Mais là, c'était remplacé, c'était rentré dans l'ordre. Mais, le reste, ça va bien. Là, présentement, on a pris possession de l'intérieur du bâtiment pour commencer. Nous autres, on avait des équipements à déménager, l'aménagement, l'ameublement à entrer dans le chauve. Ça fait que là, on a les clés. Là, il reste l'ajustement mécanique. C'est quand même plus complexe, un bâtiment comme ça. C'est plus comme à l'ancienne. Le système de ventilation, c'est un peu plus technique. Donc, on est sûr, puis ils finissent avec l'extérieur. Puis, l'aménagement de terrain aussi va se faire au printemps immédiatement. Et on peut prévoir, pour voir ce beau centre, à quel moment vous prévoyez l'ouverture pour tous les gens? Bien, c'est sûr. On n'a pas encore la date de fixé. On veut faire, justement, on veut l'inaugurer. Puis, on veut faire une visite, une porte ouverte pour s'assurer que la population vienne la voir. Parce que ça doit être invité aussi. Parce que je pense qu'on a vraiment un beau bâtiment pour la population. On va être très fiers de ce bâtiment-là. Puis, c'est un équipement communautaire, donc, qui va servir à toute la population. Puis, je pense qu'on était rendus là, à l'Angers-Gardins, d'avoir ce bâtiment-là. Et l'aménagement aussi qu'on fait tout le temps. Parce que, à ça, va venir se joindre. Présentement, on est dans un appel d'offres pour une piscine extérieure. Les jeux d'eau et les parcs, là, pour les jeunes. Parce que c'est vraiment notre point central pour les jeunes aussi. avec le terrain de jeu l'été. Puis, toutes les activités sont regroupées au même endroit chez nous. Donc, ça a été surveillé pour les prochaines semaines. Donc, sans avoir fixé la date pour le moment, ça s'en vient de ce que je comprends. Oui, oui, ça s'en vient prochainement. C'est sûr que les premiers à l'occuper à temps plein, ça va être nos jeunes de la municipalité, avec l'ouverture du terrain de jeu dans la période de l'été. Mais là, on est en train, justement, de finaliser les aménagements, puis tout, pour pouvoir accueillir la population dedans.